On s'intéresse à présent à l'association Tous les Pleux en action obligataire en abrégé TAO qui a été portée sur les fonds baptismaux le samedi 18 mai 2024 dans la commune de Yopougon. Cette initiative d'investisseurs privés originaire de la région du Cavali vise à développer la ville de Tous les Pleux par l'entrepreneuriat communautaire. Konena Norgo et Richard Akeke pour le point. Gagner de l'argent tout en contribuant au développement local de la région du Cavali à travers des actions sociales. C'est l'objectif visé par ses fils et filles du Cavali constitué en association dénommée Tous les Pleux en action obligataire TAO portée sur les fonds baptismaux lors de cette assemblée générale constitutive du samedi 18 mai 2024 à Yopougon. L'initiative est simple, c'est un entrepreneuriat communautaire, c'est-à-dire que les fils et filles de Tous les Pleux, d'Abidjan et de partout de la diaspora, des Etats-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, ont décidé de créer une mutuelle du genre pour pouvoir répondre aux investissements de la région. Parce que Tous les Pleux, c'est une région très, 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 très riche, mais il faut entreprendre. Vous savez que l'Etat à lui seul ne peut pas faire tout, donc il appartient aux fils et aux filles de ce département d'investir dans des domaines de leur choix pour pouvoir venir en aide à la population. Tous les Pleux en action obligataire donne ainsi l'occasion aux fils et filles du Cavali de devenir acteurs du développement du département de Tous les Pleux par les investissements. Une association organisée sous forme de société commerciale avec possibilité pour les membres originaires de la région de détenir une part de la propriété et donc des actions. Et justement, les premières actions de TAO ont été octroyées aux autorités de la région. Ce n'est pas limité à un certain nombre de ressortissants et autres. On peut être de tous les pleux comme ne pas être de tous les pleux et investir dans TAO. Ça va fonctionner par rapport, c'est-à-dire par achat des actions. Et puis, nous allons dans un premier temps cibler des projets et après les réaliser à tous les pleux. Quand tu vois un non-comme Eugène Koua, quand tu vois son témoignage, et quand tu vois aussi ce qu'il fait pour apporter, quand tu vois aussi l'aide des enfants qui sont sortis dans la rue, les a formés et aujourd'hui sont devenus des responsables, des paix, des maires qui se prennent en charge, je pense que quand il a une initiative comme TAO, on ne peut que le soutenir et s'y adhérer. Cette Assemblée Générale Constitutive a également permis d'élire, par acclamation, Etienne Koua en qualité de président du Conseil d'administration, de tous les pleux en actions obligataires. Sous-titrage Société Radio-Canada